Voilà, nous recevons ce matin le chroniqueur et analyste politique Momodou Si, Albert. Bonjour M. Si. Bonjour Elisabeth. Voilà, reparlons des élections territoriales. L'opposition, la coalition Yéhu Askanwi notamment en tête, a battu la majorité présidentielle dans de nombreux conseils départementaux, communes et villes, dont Zéginchor, Dakar entre autres. Quelle est la lecture que vous faites justement de ces résultats ? La première lecture, c'est vraiment une victoire, comme vous dites, de Yéhu Askan dans les grandes villes. Et par conséquent, la défaite de Beno Bokoyokar est manifeste dans les grandes villes. Maintenant, en tant que résultat des élections locales, ça montre un affaiblissement du Beno Bokoyokar et une montée en flèche de Yéhu Askan dans de nombreuses villes du Sénégal. Ça, c'est une lecture quand même qu'on peut faire. Maintenant, au-delà de ces résultats bruts, il y a un vent, un vent de changement qui se profile à l'horizon de 2024. Et ce changement de pouvoir, ce changement de régime est incarné par Yéhu Askan. Je crois que ça, c'est une lecture qu'on peut faire à partir des résultats dans les grandes villes. Un autre décryptage est fait de ces résultats par Beno, qui se glorifie et se targue également de sa notoriété, étant donné que beaucoup de communes sont raflées par la coalition majoritaire. On parle même de 29 départements. Aujourd'hui, comment justement vous analysez également cette posture de Beno Bokoyokar ? Disons que c'est vraiment une fuite en avant de la majorité. En mettant en relief sa victoire, qui reste encore à confirmer cette victoire dans plusieurs départements, le Beno cache la réalité. La réalité, c'est sa défaite. Sa défaite dans les grandes villes. Je pense que le paradigme, en tout cas, pour jauger de la victoire ou de la défaite, c'est de partir des villes. Le Sénégal est constitué autour des villes et du monde rural. Là, il y a une perte de vitesse du Beno dans le monde urbain, dans les grandes villes. Et dans le monde rural, de manière générale, le Beno a résisté. Il a pu préserver son hégémonie dans les villes moyennes et dans les villes moins urbanisées que les grandes villes. Donc, je pense qu'il faudrait aller approfondir la réflexion pour voir que c'est un vote sanction dans les villes. Dans les villes du Sénégal, il y a un vote sanction. Maintenant, il y a un vote de soutien dans les autres agglomérations du Sénégal moins urbanisées, moins politisées. Je crois que c'est à ce niveau qu'il faut porter l'attention de Beno. Et comment justement canaliser cette perte de Beno dans les zones urbaines, comme vous venez de le dire ? Qu'est-ce qui peut expliquer cela ? Ce qui peut l'expliquer, il y a plusieurs facteurs. Mais le premier facteur, c'est que l'urbanisation sauvage du Sénégal, ça s'est traduit par une concentration des populations dans des zones où l'accès aux services de base est extrêmement difficile. Si vous regardez, le dernier département, Kermassar, a sanctionné Beno. Et Kermassar, c'est une zone qui montre de façon brute l'urbanisation sauvage, la concentration des problèmes, l'absence de concertation dans la mise en œuvre de la politique au niveau de ce département. C'est la même chose que vous avez au niveau de Dakar, au niveau des autres départements du pays. Donc c'est cette urbanisation-là qui a sécrété autant de problèmes sociaux et économiques. Si vous ajoutez maintenant la crise, il y a une crise sociale qui, comme on voit cette crise à travers les grèves, à travers les protestations, et même la sanction des responsables de l'impact dans certaines communes s'explique par l'incapacité du pouvoir à trouver des réponses dans les villes. D'accord. Je crois que c'est ça, le vote urbain, c'est ça qu'il traduit. Il y a un malaise, il y a un mal vivre dans les villes du Sénégal. Sur un autre point, il y a certains responsables de Beno qui contestent déjà les résultats, comme à Kermassar, Sangalcam, Kaolak, entre autres localités. Est-ce cohérent, selon vous ? C'est cohérent. À partir du moment où le président dit qu'il a gagné à 80% ou plus de 80%, il donne du courage à certains pour dire que non, on ne va pas se laisser abattre. On va se battre jusqu'au bout pour essayer au moins de sauver ce qu'on peut sauver. Donc, les gens de la paire se battent pour sauver l'image de leurs responsables locaux. Bon, il y a aussi qu'ils ont peur. S'ils perdent, ils risquent, pour certains qui sont ministres, ils risquent de perdre, ils ne seront pas recondus. Pour les DG, c'est pareil. Donc, il y a cette peur-là qui est là, qui explique une lutte pour la survie politique de ces responsables du Beno et de la paire. Justement, sur ce volet, avant ces élections, notamment lors des campagnes ou la période pré-campagne, on entendait souvent dire que ces élections ont un enjeu un peu national, entre autres. Aujourd'hui, au lendemain des résultats, quel sera, selon vous, le lendemain du régime actuel ? Au vu de ce qui s'est passé avec les résultats ? Je crois que c'est des lendemains très difficiles parce que, bon, le Beno n'a plus de moteur. Le Beno n'a plus de moteur. Avant la disparition de Tanordien et d'Hamad Dansoko, il y avait des leaders qui portaient le Beno. Et là, l'image politique du Beno, ce n'est pas vraiment le Beno qu'on a connu, le Beno structuré, politiquement construit, capable d'aller à la conquête de l'opinion. Le Beno n'a même pas fait une campagne électorale, véritablement. Donc ça, c'est une faiblesse qui montre que demain, est-ce que le Beno sera capable de se réorganiser, de retrouver un second souffle ? Mais par ailleurs, les politiques publiques, je ne vois pas comment le gouvernement qui va être mis en place dans les jours à venir, comment un gouvernement va travailler sur deux ans pour relever les défis du développement, l'accès au secteur, au service de base. En deux ans, avec des législatives, une présidentielle, une majorité qui n'est pas unie, ça va être vraiment difficile. Bon, maintenant, c'est vrai que c'est des acteurs politiques. Donc, s'ils prennent conscience de la crise d'orientation dans laquelle le Beno est, le Beno peut s'en sortir. Mais s'ils ne prennent pas conscience de la crise d'orientation, le divorce avec les populations risque de s'accentuer. Donc, selon vous, c'est déjà peine perdue de parler d'un gouvernement qui sera formé et qui, durant deux ans également, va travailler et apporter des solutions ? Bon, en tout cas, c'est très... C'est un défi qui sera difficile à relever. C'est un défi difficile, difficile à relever. Parce qu'on a vu, 2019, 2021, c'est trois ans, le président a mis en place un gouvernement qui n'a pas été à la hauteur. Donc, là, entre 2022 et 2024, mais c'est une situation inténable sur le plan politique. Est-ce qu'ils auront une équipe gouvernementale soudée autour des véritables enjeux du développement, de la gouvernance des affaires publiques ? Bon, vraiment, ça va être très, 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 très difficile. Donc, c'est le début de la fin comme l'ont titré certains journaux. En tout cas, c'est le début de la fin de l'autorité du président de la République. C'est la première fois que le président de la République fait face à un parti inorganisé qui n'a pas de structuration. C'est la première fois aussi qu'il est sanctionné politiquement par les populations dans les grandes villes. Mais également, à terme, le troisième mandat risque d'être fatal comme débat. Le jour que ce débat sortira, on ne sait pas comment les Sénégalais vont réagir. Donc, pour moi, c'est l'autorité. L'autorité du président, il a tout géré. Mais là, il perd la main sur le Bernaud, son parti, sur le gouvernement. Bon, évidemment, c'est un homme politique. Si il a conscience qu'il y a une crise d'orientation, c'est à lui de trouver la réponse politique plus en adéquation avec la situation du pays. Alors, de l'autre côté, avec Wallo, d'abord, est-ce qu'on a senti un retour du Parti démocratique sénégalais reçu à travers ses résultats ? Non, il n'y a pas eu véritablement un retour de Wallo, encore moins du PDS. Ils sont avec beaucoup moins de communes. Ils ont perdu beaucoup de communes, soit au profit de Yeo Askan, soit au profit de Benoît Bokoyaka. Donc, cette coalition, elle est encore en construction. Le PDS aussi, bon, fait face à une situation très difficile. Il n'y a pas de leader au niveau de cette coalition. Au niveau du PDS, c'est la même chose. Bon, ils ont perdu. Ils ont perdu énormément du terrain. Maintenant, est-ce que le Wallo et le PDS vont aller rejoindre le Yeo ? Ça, c'est une perspective qui est désormais très ouverte, que le PDS n'est plus, en tout cas, le moteur de l'opposition sénégalaise. Et aujourd'hui, quel avenir pour Yeo Askan ? C'est un avenir, bon, ils ont une victoire politique, c'est certain. Mais par contre, ils ont beaucoup plus de responsabilités. Parce que là, depuis 2012, ils étaient dans la posture de l'opposition critique qui tirait sur tout ce qui bouge. Mais là, le Yeo Askan a une responsabilité. Donc, ils vont être comptables d'un bilan. Et ça, c'est une charge quand même assez importante qu'ils doivent gérer. Maintenant, est-ce qu'ils seront capables d'avoir une vision commune pour gérer les collectivités territoriales ? Est-ce qu'ils vont renforcer les relations entre les leaders ? Je crois que vraiment, il y a des défis qui attendent le Yeo Askan. Et vous leur présagez un avenir, je veux dire, un compagnonnage assez lointain ? Je suppose, je suppose que, bon, aujourd'hui, le Yeo Askan a une victoire, que le Yeo Askan a une expérience électorale. Maintenant, c'est vrai que c'est des leaders… Jusqu'aux élections présidentielles ? Oui, je crois que c'est une question. C'est une question qui va se poser à Yeo Askan. Parce que Khalifa est un candidat qui a été réhabilité par les locales. Bon, il va encore affiner la stature de président pour 2024. Ousmane Tsongko, également, est confirmé dans sa posture de leader de PASTEF. Bon, le PUR est là aux aguets. Le PUR n'a pas renoncé à son identité. Donc, vous avez au moins trois projets, trois candidats potentiels. Trois profils différents, également. Voilà, très différents. Est-ce qu'ils vont trouver une ligne de conduite ? Je crois que ça dépend de la ligne de conduite. Est-ce qu'ils feront de Khalifa quelqu'un qui va les fédérer, qui va renforcer le… Est-ce qu'ils vont faire de Khalifa un chef ? S'ils le font, ça peut aller loin. Mais par contre, s'il y a des déchirements entre le leadership de Khalifa et le leadership de Tsongko et du PUR, ils ne vont pas aller ensemble à la présidentielle. Momodousi et Albert, merci beaucoup. Merci, merci Elisa.